Bonjour mes chers signes de Gémeaux, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2019, donc votre tirage sentimental, amour, que vous soyez célibataire, en couple, c'est un tirage général au niveau amour. Donc ici on va savoir l'évolution que vous allez avoir dans votre vie sentimentale, éventuellement de nouvelles rencontres et la situation dans laquelle vous vivez actuellement, comment cela se passe, d'accord? Éventuellement des prédictions aussi durant 7 mois de mars 2019. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Aïssa Tou, merci d'être abonné, de liké, de partagé et de me suivre aussi sur Instagram à Aïssa Tou, LAD1111. Et à mes chers abonnés d'amour, je vous aime, je vous adore, merci de votre soutien. Ok, donc ça, ça va être un tirage général, donc il y aura une partie de ce tirage ici, d'accord, disponible ici et l'autre partie, donc l'extension du tirage disponible sur Vimeo, dans Café avec l'amour. Donc il suffit d'abonner à Café avec l'amour ou tout simplement d'avoir accès directement à votre tirage à vous. Donc que vous soyez aussi un ascendant du Gémeaux, ce tirage devez vous correspondre. Donc les Gémeaux, mars 2019, au niveau amour pour les Gémeaux, mars 2019. Donc avant de démarrer, j'avais déjà tiré quelques cartes ici. J'ai les lunes de miel, c'est certainement lui, d'accord, certainement lui ou elle, peu importe, ou et mariage. Donc dans cette énergie-là, on parle de l'énergie que vous allez être présente à vivre durant le mois de mars. L'une de miel peut éventuellement parler d'une nouvelle histoire d'amour qui peut démarrer. La première énergie que j'ai ressentie à travers cette carte, c'est le fait d'être en amour avec une personne. Mais il y a quelque chose d'assez secret sur cette relation. Il se peut que cette personne soit en scène d'eau, en cancer, en scorpion ou en poisson. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec lequel vous êtes obligé de partir pour voir en cachette. Ou tout simplement, il n'y a pas eu peut-être encore de l'engagement de la part de cette personne. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être en train d'apprendre à connaître cette personne. Ou, mais je ressens une partie de secret. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est certainement lui ou elle, slash. Ça peut être aussi le fait que vous vous posez des questions. Est-ce que vous êtes avec l'âme-sœur? Est-ce que vous êtes avec le vrai amour? Est-ce que la personne que vous venez de rencontrer ou la personne avec laquelle vous êtes engagé actuellement est l'amour de votre vie? Je vous dirais qu'on va le découvrir. Mais je pense que c'est lui. Et si vous posez des questions par rapport à une personne exacte, c'est certainement lui. Mariage. Ça peut être aussi le fait que c'est pourquoi je sentais que vous pourrez être en relation avec une personne qui voudrait se marier avec vous. Ou quelqu'un qui est déjà dans une relation de couple. Il y a quelque chose d'un peu compliqué ici dans ce lien. Mais ce n'est pas tant compliqué que ça puisque j'ai l'impression que vous avez réussi à trouver une sorte d'arrangement ou vous êtes en train de vouloir trouver un arrangement. Quelqu'un en tout cas ici est ouvert à une communication ou à la conversation. OK. Les Gémeaux, mars 2019. Les Gémeaux, mars 2019. C'est quoi le message? Donc ici, j'ai la papesse ici. C'est pourquoi je sentais une partie de secret. J'ai eu l'impression que quelqu'un ici vous cache quelque chose. Ou tout simplement, durant le mois de mars, vous allez être... C'est bizarre parce que je sens que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vont être sur la partie hypersensibilité, hyper intuitive. Donc, il se peut que durant le mois de mars, si vous êtes en couple, vous allez chercher énormément à comprendre votre partenaire. C'est peut-être même vous qui cachez quelque chose parce que j'ai l'impression que votre partenaire risque n'est pas tout le temps pour comprendre. Je vais juste placer les cartes et... Est-ce qu'on a le set de bâtons aussi? Ah oui. Donc, on a le set de bâtons. On a la papesse qui est là, qui représente quand même un mois où vous allez découvrir quelque chose. On a les amoureux. OK. Et on a, sur cette carte-là, le 4 de bâtons. On a l'Empereur. On a le 9 de bâtons. Et on a le roi de bâtons. OK. Donc, les Gémeaux, les Gémeaux, aujourd'hui, comment vous êtes face à toute cette énergie-là? Vous êtes comme le page de... Vous êtes comme le page de déni. On va mettre d'autres cartes quand même pour essayer de comprendre pourquoi vous ressentez cette énergie. Donc, on approfondirait ça plus tard. Donc, ici présent, j'ai la papesse ici. Donc, un mois de mars où vous allez découvrir quelque chose d'un partenaire. Il se peut que vous soyez en relation avec une personne. Une personne qui vit à l'étranger. Est-ce que je vois que cette personne comme un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire? C'est une personne aussi à laquelle vous voyagez assez souvent pour aller rencontrer. Ou peut-être cette personne va venir vous rencontrer. J'ai l'impression que vous êtes en train de pardonner cette personne par rapport aux choses vécues. Ça peut être le fait que vous reprochez à cette personne de ne pas être 100% dans la relation. Ou que vous reprochez de ne pas consacrer du temps à la relation. Il y a une notion de temps avec vous. Et c'est quelque chose qui commence à vous démanger. Parce que je vois aussi le 8 d'épée ici qui est représenté. Si c'est quelque chose qui vous stresse, c'est quelque chose qui vous énerve. C'est comme si je sens que face à cette relation, vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler toutes les actions prises par cette personne. Il y a quand même beaucoup d'amour en rapport avec cette personne. Parce que je le ressens ici. Il y a quand même beaucoup d'amour par rapport à cette personne. Si vous êtes en couple, si vous êtes marié, j'ai l'impression que vous et votre partenaire vont aller vers la réalisation d'un projet qui vous tient tous les deux à cœur. Parce que j'ai l'impression qu'avec le roi des bâtons, votre partenaire peut être un cinder, un jumeau comme vous, un balance ou un verso ou un signe de feu, un bélier, lion ou sagittaire. Bizarrement, c'est un mois où vous allez être hyper complice. En tout cas, vous allez recevoir énormément de soutien de la part de votre partenaire pour tous les projets que vous souhaitez mettre en place. Ici aussi, on peut parler d'être en couple avec un âme sœur, avec un flamme jumelle. Mais j'ai comme l'impression que parce qu'on a vu les cartes des deux amoureux, il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de soutien l'une et l'autre durant ce mois de mars. Il se peut aussi que vous fassiez des voyages ensemble, il se peut aussi que vous travailliez ensemble. Il y aura vraiment beaucoup de complicité entre vous et la personne de votre cœur. Vous allez vraiment réussir à être en accord tous les deux. Au niveau de la communication, je pense que l'effort aussi viendra de votre partenaire parce que votre partenaire va être ouvert à toute communication de votre part. Instinctivement, vous risquez même de vous communiquer en mode télépathie, d'accord? Parce qu'il y a une cohérence dans vos énergies durant le mois de mars 2019. Donc, vous allez vous sentir sur l'énergie de l'amour, l'énergie de se sentir aussi bien pour votre partenaire. Il y a beaucoup d'amour en l'air. Il y a quand même deux amoureux qui représentent aussi deux cartes, deux arcaines majeures dans votre carte. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de rapprochements. Donc, si vous êtes marié et qu'il y a eu peut-être une séparation entre vous et cette personne, moi, je vois un retour de la part de cette personne, si vous êtes marié. Moi, je pense qu'il y a eu une notion de divorce ici. Vous avez voulu vous séparer de quelqu'un parce que vous avez eu marre, en fait, d'entendre que cette personne change. Ou tout simplement, vous avez eu l'impression de ne pas être comprise par rapport à cette personne, d'accord? Il y a eu peut-être de haut et de bas dans votre relation. Et durant les mois de mars, il y a une certaine fluidité, en tout cas, qui s'installe dans la relation. Pour ceux qui sont en séparation, c'est incroyable parce que pour les célibataires, je ressens que pour les célibataires ici, il y a cette notion de rencontrer quelqu'un. Mais à la fois, on a quand même, il ne faut pas oublier, on a cette carte ici qui représente le 3 de terre. Donc, le 3 de terre qui représente le 3 de dénié, c'est que vous voulez aujourd'hui rencontrer, parce qu'on voit les 7 débattants. Vous avez envie de rencontrer un amour sentier, un vrai amour, d'accord? Il y a eu quand même beaucoup de prétendants ici. Mais je ne sais pas si beaucoup de vous, les jumeaux, sont ouverts à aller vers quelque chose de nouveau. Vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un de nouveau, mais vous avez une certaine peur. Beaucoup d'entre vous, les jumeaux, sont concentrés à leur travail, leur carrière, l'ambition, ce que je veux réaliser. La partie stabilité prend énormément de place dans votre tête. Donc, aujourd'hui, je pense que si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez être hyper idéaliste, d'accord? Parce que par le passé, il y a eu de la souffrance, il y a eu des blessures. Donc, durant les mois de mars avec les princes de dénié, vous avez envie d'aller lentement dans une nouvelle histoire d'amour ou tout simplement, vous risquez de rencontrer un seigne de terre, un taureau, un capricorne ou un vierge. Certains d'entre vous brisent des haies dessus, une certaine souffrance, une certaine douleur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une notion de guérison en amour que je ressens ici. Donc, on parle aussi de reprise de contact. Je pense que la reprise de contact viendrait de vous parce que vous avez envie de contacter quelqu'un ici, mais vous hésitez énormément sur est-ce que je le contacte, est-ce que je le laisse tranquille, est-ce que j'essaie quand même d'ouvrir la conversation. Il y a une partie de vous qui a envie de réagir face à cette silence, à le silence de la personne que vous aimez. Quelqu'un est en silence ici. Donc, il se peut que vous découvrez quelque chose durant les mois de mars, mais je n'ai pas l'impression que vous allez prendre des bonnes actions par rapport à cette découverte. Alors, j'ai l'impression que ça risque de vous blesser énormément. Donc, il risque d'y avoir quelques solitudes, sentiments de solitude, sentiments de mal-être pour certains d'entre vous, en tout cas qui sont en séparation. Mais vous allez vouloir chercher une solution pour reprendre contact avec cette personne. On a quand même des signes de coupe ici. Donc, il y a une notion de déception que je ressens ici en amour. Donc, déception par rapport à une personne. J'ai l'impression que c'est peut-être vous qui a du mal à vous ouvrir à une personne que vous aimez ou tout simplement vous avez l'impression que la personne que vous aimez, aïe, c'est flou, excusez-moi, la personne que vous aimez a du mal à s'ouvrir ou a du mal à se confier à vous, d'accord? Donc, je pense que vous allez découvrir quelque chose pour beaucoup d'entre vous les Gémeaux durant les mois de mars de votre partenaire ou tout simplement c'est peut-être même vous qui cachez quelque chose à votre partenaire et votre partenaire commence à sentir qu'il y a quelque chose de n'est pas clair dans la relation ou tout simplement il y a quelque chose qui ne fonctionne plus de la même façon. Vous voyez, il y a eu un changement dans votre personnalité, dans votre caractère, mais aussi il y a eu des changements de votre partenaire. Donc, en couple, vous n'avez pas à vous inquiéter, on voit la papesse, on voit l'impératrice, il y a vraiment un projet que vous faites avec votre partenaire ici, il y a vraiment une complicité, il y a vraiment une écoute ici, d'accord? Donc, si jamais, par le passé, vous avez reproché à votre partenaire de ne pas être à l'écoute à vous durant les mois de mars 2019, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoutes et beaucoup de soutien de la personne que vous aimez. En séparation, il se peut qu'il y a un retour, mais c'est incroyable parce que je ne vois pas forcément cet retour, vraiment, parce que je vois les pondus sur les tirages. Donc, il y a ce moment de stérilité, donc une attente, mais vous, c'est vous qui va prendre les actions, mais vos actions ne seront pas forcément complètes, d'accord? Il y a une notion de guérison intérieure que je sens pour vous légèrement, que vous avez besoin de prendre du recul face à une situation et vous n'avez pas non plus envie de vous laisser bercer dans un mensonge. Il y a eu une notion de mensonge ici, quelque chose que vous avez tout récemment découvert ou tout simplement, vous avez l'impression que la personne que vous avez aimée a joué un peu à votre sentiment ou la personne n'a pas été réellement sensée avec vous. On voit les trois débattons, donc il se peut que vous voyagez pour rencontrer quelqu'un, pour en parler à quelqu'un, pour en discuter à quelqu'un, ou tout simplement, il se peut que vous vous faisiez conseiller par une thérapeute pour que vous puissiez aussi voir le point de vue de l'autre personne. Il va y avoir beaucoup de communication, mais je pense que vous allez vous refermer à l'intérieur de vous-même pour essayer d'oublier quelqu'un ou essayer de pardonner quelqu'un ici. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vais simplement approfondir ce tirage, d'accord? Donc, je vous invite à... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Je vous invite à aller suivre Vimeo pour voir la suite de ce tirage et je vais vous dire merci, merci, merci. Je vous aime et à bientôt. Bonne mois de légèrement. Au revoir.